Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Nous allons voir dans cette vidéo The Adverbs of Frequency in French. Well, what it is about? The first one is always, always up to never, and of course, between these two words, we've got a lot of other adverbs, often, sometimes, rarely, and more. That's what we are going to see. The interesting thing for us to know is the place of the adverbs. Well, sometimes it's after the verb of a sentence, sometimes, at the beginning, as we are going to see. If you've got a question, well, it's after the subject in an inversion, and if you've got a negation, it's after the negation form. So let's see how. Always, how do you say that in French? Well, in French, we say all days, and it is toujours. Toujours. Je vais toujours à l'école à pied. So I walked, I always walked to the school. Je vais toujours à l'école à pied. And here, you can see toujours is after the verb aller. In a negation form, we've got je ne vais pas toujours à l'école à pied. So here, toujours is after pas, the negation form. And a question, va-tu toujours? Here, toujours is after the subject, tu, because there is an inversion in this question. Va-tu toujours à l'école à pied? Nearly always. Well, nearly always is presque toujours. Presque toujours. Il fait presque toujours beau. The weather is nearly always nice. Fait-il presque toujours beau? So now you understand, and it will be the same with the negation form. Usually or normally, in French, you can't say d'habitude and also normalement. D'habitude, j'y vais à pied. So it's good. He's with this adverb, d'habitude, to start the sentence with. D'habitude, j'y vais à pied. J'y vais d'habitude à pied is also possible, but this form is more common. The same thing with normalement. J'y vais à pied. Generally. Generally is généralement and also en général. J'y vais généralement à pied. And here, you could also put généralement before. Généralement, j'y vais à pied. Both are correct. En général, of course, j'y vais à pied. Most of the time, it is la plupart du temps. La plupart du temps, at the beginning of your sentence, j'y vais à pied. That's the most common way to put your adverb here, at the beginning of a sentence. La plupart du temps, j'y vais à pied. Often, it is souvent in French. je vais souvent au cinéma. Je vais souvent au cinéma. But you could also say souvent, je vais au cinéma. In this case, you need, of course, this comma. je vais souvent au cinéma. Je vais souvent au cinéma. And if you want to change, you could say je vais très souvent. So, very often. Je vais peu souvent. Not really. And pas souvent. Pas souvent, it's a negation. So, it requires the second part, which is ne. Je ne vais pas souvent au cinéma. I don't go often to the cinema. Okay? So, you could add another verb to change slightly the meaning of your adverb here. Sometimes. Sometimes is parfois. Je vais parfois au cinéma. You could also say here parfois je vais au cinéma. Occasionally. Occasionally, we've got occasionnellement and à l'occasion, but de temps en temps is the most common way to translate occasionally. De temps en temps. Je vais de temps en temps au cinéma. You could also say de temps en temps je vais au cinéma. Hardly ever. Do you know the translation of this adverb in French? Hardly ever is presque jamais. Presque jamais. It is a negation, so we need ne. Il ne va presque jamais en vacances, on holidays. Il ne va presque jamais en vacances. Hardly ever. Rarely or seldom in French is well rarement. Rarement. nous allons rarement en vacances. Nous allons rarement en vacances. Here, also, you could add another word to change the meaning of your adverb and to say très rarement or very rarely. Never, never, it was the last of our list, never is jamais in French. So, nous allons jamais, you remember that jamais is a negation, so we need the n apostrophe here because of the vial of the verb allons. nous n'allons jamais en vacances is the correct way. Ok? So, in this video, we have just seen first toujours to translate always, up to jamais to translate never and of course many other adverbs in French. Ok? Let's see now this text to see how you can use these adverbs in the conversation. Demain, je vais au cinéma. So, I go to the cinema. Tu y vas souvent, dis-moi. So, you go there often, tell me. Non, pas très souvent, not really often, not very often, la dernière fois, ça fait un mois. Last time, it was one month ago. Non, pas très souvent, la dernière fois, ça fait un mois. Moi, c'est encore plus rarement, une fois apparent. For me, so it's even more rarely, once a year. Autant dire, as much to say, presque jamais, nearly, never. La plupart du temps, most of the time, je n'aime pas les films, I don't like the movies. En général, je lis les critiques avant d'y aller. So, generally, I read critics before going. je les lis rarement. I read them rarely. C'est pour ça que tu n'y vas jamais. That's why you go to the cinema, you never go to the cinema. OK? One more time, if you want to read it with me, so you are this way improving your conversation, your pronunciation. Demain, je vais au cinéma. Tu y vas souvent, dis-moi. Non, pas très souvent, la dernière fois, ça fait un mois. Moi, c'est encore plus rarement, une fois par an. Autant dire, presque jamais. La plupart du temps, je n'aime pas les films. En général, je lis les critiques avant d'y aller. Oh, je les lis rarement. C'est pour ça que tu n'y vas jamais. OK? Allez, maintenant, c'est fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Je vous dis bon français, à bientôt and please don't forget to share this video to the world and subscribe to my channel. Allez, au revoir.